Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charles Fortin. Charles, merci d'avoir accepté de faire une petite capsule avec nous autres. Moi, je suis venue te voir pour savoir, parce que tu es le président du National Barrel Horse Association, puis j'aimerais ça qu'on ait ici pour savoir c'est quoi ça, parce que je pense que dans les années à venir, on va nous entendre parler. Donc, je voulais venir tout de suite pour que tu puisses avoir la chance de vraiment nous l'expliquer. Bien oui, effectivement, tu as vraiment raison. C'est une association qui prend déjà beaucoup d'âge, qui a été fondée en 1992 en Chorgie, qui compte maintenant plus de 23 000 membres, qui a remis plus de 4 millions de bourses dans la dernière année, qui fait partie de 7 pays qui étaient nationals, qui étaient devenus internationals au cours de toutes ces années-là. OK. Ça fait que c'est partout, sauf au Québec. Mais toi, tu as décidé de venir implanter ça au Québec. Exactement. Mais à quoi ça consiste, cette association-là? Bien, moi, cette association-là, ce qui me parlait beaucoup, c'est que c'est une association qui part aussi, autant pour les jeunes que pour les gens qui sont professionnels. J'aime beaucoup les jeunes. Je trouve que les jeunes, c'est la relève. Donc, ça, ça me parlait. Donc, cette association-là, moi, ce que j'aime, c'est que je veux la mettre en parallèle, déjà avec toutes les associations qu'il y a ici au Québec. Puis, de ne pas former une nouvelle association dans notre région, c'est de venir la mettre en parallèle avec ceux qui sont déjà là, puis donner la chance aux gens de courir leur association régulière, mais d'en parallèle avoir une nouvelle association, puis d'avoir la chance de dire, je vais avoir la finale NBHA au Québec. Je peux aller même faire la finale du monde en Georgie. Puis, c'est ce qui fait. Chacun, c'est ce qui fait que je trouve qu'il était très intéressant. C'était intéressant. Là, il faut dire que lorsqu'on coupe la NBHA, s'il y a des bourses, on a le droit aux bourses. Mais l'objectif là-dedans, c'est que la NBHA, ça ne va pas avec le montant de bourse, ça va avec des points. C'est ça, hein? Exactement. Donc, c'est d'accumuler des points, c'est ça? Exactement. Le règlement nous demande de faire trois shows et plus. Ayant fait trois shows et plus, les points deviennent bons pour la finale au Québec et deviennent aussi bons pour la finale en Georgie. OK. Et en l'amenant en parallèle avec les shows qui sont existants, on va amener une masse de clients encore plus grande. Donc, tout le monde va être avantagé. OK. Tout le monde va être avantagé de courir. OK. Donc, moi là, je suis une cavalière. Je veux faire partie de la NBHA, mais j'ai déjà des cartes de membres avec deux ou trois autres associations. OK? Mais ça veut dire que si mon association décide de s'affilier avec vous, c'est que, dans le fond, ça me coûte juste ma carte de membres. Et quand je vais courir ma run de baril dans mon association, qui va être soit dans Beauce, peu importe, Lac-Saint-Jean, n'importe où, c'est que mes points vont vous être envoyés à vous pour pouvoir les accumuler. Et de là, je vais pouvoir faire parce que vous allez avoir une finale qui va être à l'automne juste pour le Québec avec des bourses. Oui. Et aussi, je vais avoir la chance de me rendre en Georgie pour faire la finale mondiale. Exactement. C'est là l'objectif. C'est là l'objectif. C'est que, dans le fond, le cavalier, mettons que je suis un cavalier, bien, en continuant ma saison régulière et mon équitation de la même façon, je m'achète une carte d'un membre de plus et je regarde où le NBHA s'est affilié. Et à travers ça, je vais pouvoir aller courir les shows et me ramasser des points en même temps que mes points habituels dans mon association régionale. C'est juste un plus. Exact. Et pour les promoteurs, c'est un plus aussi parce qu'en s'associant avec la NBHA, c'est que ça peut apporter des cavaliers de l'extérieur de votre région, de la région en tant que telle, puis tout ça. Exactement. Nous, on amène une nouvelle clientèle à une association qui est déjà existante et tout le monde en tire profit dans le sens que les cavaliers payent la même go, mais on a encore plus de monde ensemble et on sait tous que dans notre sport, plus on a de monde ensemble, plus l'ajout va être plus grand. Fait que là, les gens disent, aïe aïe, on a encore plus de monde dans la catégorie, bien c'est encore plus intéressant et le niveau compétitif devient encore meilleur. Meilleur. Exactement. Et ça, c'est pour les, tu me disais, les barils et les pôles aussi. Barils et pôles, puis les catégories, c'est 13 ans et moins, 18 ans et moins, open et senior. D'ailleurs, je suis très content. OK, donc les seniors aussi et toutes ces catégories-là ont la chance d'aller en Georgie pour faire partie de... De la finale du monde. Hé, c'est vraiment intéressant, sérieusement, puis je suis contente que, tu sais, que tu aies pris l'initiative de nous emmener ça, parce que c'est déjà en Ontario, c'est déjà partout. Exact, c'était au Canada, mais il n'était pas ici encore au Québec. Il n'était pas au Québec, puis là, on va l'avoir au Québec. Une finale en plus à l'automne pour le Québec et une finale en Georgie. En Georgie. Mais il y a quand même des bourses là aussi, il faut le dire. Exactement. Oui, exactement. Hé, merci beaucoup. Merci à toi. Super intéressant. Fait que nous, si vous voulez avoir plus d'informations, je vais mettre le nom de Charles, vous pourrez lui l'appeler, que vous soyez promoteur ou cavalier. Vous pourrez lui demander. Ça va te faire plaisir de répondre. La page Facebook et tout. C'est ça. Mais ça va être encore... Et on va en avoir quelques-uns cette année, mais ça va être plus fort pour l'année prochaine. Exactement, merci. Bien, merci beaucoup, puis on se revoit bientôt pour une autre capsule.